On a beau vouloir recycler nos vêtements, si on essayait juste de les porter plus longtemps. On a réuni l'équipe de Rad pour savoir qui achetait et gaspillait le plus de vêtements. Mon regard se déplace entre Sarah et Charles. Nos quatre gagnants, Charles, Gigi, Karim et Sarah. On a donc décidé de leur faire suivre un cours de couture. Question de montrer que ça vaut pas la peine de jeter ta paire de jeans juste parce que le bouton vient lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Sonia. Enchanté, Mathien. Allo! Enchanté, bienvenue. Bon, vous m'avez apporté des trucs. Absolument. C'est un maillot, en fait, avec un petit trou ici. Euh, vous aussi, c'est gênant. Dans le fond, on est plutôt agilaté. OK. Quel genre d'expérience vous avez en couture? Zéro. Zéro? Ouais. Ça fait que c'est pas des super grands défis. Il y a des choses qu'on va faire à la main, d'autres choses qu'on va faire à la machine. J'ai été designeur dans l'industrie durant de longues années et puis il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas trop en accord. Il y a comme eu un déclin de la qualité, en fait, des vêtements, puis le prix aussi a baissé énormément. Je trouvais que les gens n'avaient pas assez conscience, en fait, de tout le travail qui était impliqué, de la valeur des tissus, puis la valeur des vêtements qu'on avait. Une, deux, trois, on descend. Ça, il faut le placer en bas. En fait, c'est la rencontre des deux fils qui fait une couture. Et voilà! On a maintenant un pantalon qui peut être porté! Comme si c'était une chemise de coton, bien, le coton, il a été poussé, là. Il y a des agriculteurs, il y a des fertilisants, des engrais, il y a comme des insecticides. Après, bien, ça, ça a été transformé. Ça fait qu'il y a tous les effluents, la teinture, des gens qui les ont coupés, qui les ont assemblés, de transport jusqu'à ici. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de ressources. Je suis pas loin d'être rendu au niveau de Karl Lagerfeld. Ah oui, hein? Mais est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Qu'est-ce que tu pensais? Comment... C'est, je dirais, plus facile. OK. Jusqu'à présent, mais plus long. C'est aussi long que je croyais. C'est pour ça que je le faisais pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? T'as cru... Beaucoup de petits ans, justement, ils sont comme... Ils arrivent. Premier cours, moi, je sais pas coudre. Et je veux faire une robe de balle. Là, t'es comme... Attends, on va commencer avec un tee-shirt, OK? Ou on va commencer avec une robe simple. On va descendre un peu la barre, parce que tu vas voir, c'est très long, finalement. Et puis, à la fin, ils sont comme... OK, bien, comment est-ce que c'est possible que les vêtements que j'achète soient si peu coûteux? Si les gens ont à avoir un salaire, une rémunération potable, bien, un tee-shirt à 5,99, c'est pas possible, hein? Là, on est dans un choix de patch. De patch. Pourquoi pas? Pour mettre sur ton maillot de baguette. Bien oui, exactement. L'emplacement de la patch, quand même, faut y penser à ça, non? Surtout quand j'ai regardé le bas de mes fesses. C'est comme une réponse, ces cours-là, au fait qu'on jette, selon toi, trop souvent pis trop rapidement nos vêtements. Oui, c'est un peu scandaleux de penser que les gens ont perdu la capacité de réparer des boutons, pis de reposer des boutons, pis qu'ils décident de, finalement, juste jeter le vêtement parce qu'ils sont pas outillés à le faire. Pour un simple bouton, là, finalement. Pour un bouton. Il y avait tant qu'imaginer que c'est... C'est... C'est bon, bon. Le message que tu vas envoyer, c'est que c'est pas banal jeter un vêtement, même s'il nous a coûté 5 $, par exemple. Bien, ça devrait pas exister, en fait. Tu prends les deux, tu prends lui. Ça te fait prendre conscience que c'est pas si long de réparer un petit truc qui t'empêche, finalement, de jeter un morceau tel. Penses-tu, honnêtement, que tu vas refaire ça chez vous? Je pense pas, en fait. C'est trop long. Bien, je pense que je paierais quelqu'un pour le faire. OK. J'ai fini! Un T-shirt en polyester prend de 200 à 400 ans à se décomposer. C'est long. Mais lui, David Dussault, un chercheur, a trouvé une solution pour le décomposer en 90 jours. J'ai fini! Je sais pas, j'ai fini! Je ne sais pas, j'ai fini! J'ai fini! Je sais pas. J'ai fini! J'ai fini. Je sais qu'il vous parlez dans le monde, je sais pas.